Bonjour, chers amis. Dans cette vidéo, vous verrez une manoir romantique intitulée Loup d'hiver. Veuillez mettre un like et vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Cela aidera la chaîne à se développer. Merci de votre compréhension. Commençons. Un après-midi d'hiver, le protagoniste errait à travers ses congères. Cela dure une heure, elle essaya de faire bouger son cheval, mais ses tentatives furent vaines. Et finalement, il s'élança loin d'elle. Un cheval était censé être loyal envers son maître. Le courtier exagérait clairement, et la fille l'avait cru pour rien. Bâtard irresponsable. Mais enfin, elle était arrivée ici. Un endroit où l'héroïne pourrait se cacher. Au fait, il l'attendait déjà là-bas. Ça devait être ce homme. Quelqu'un elle est Lyshteya. Un homme grand et costaud aux yeux dorés brillants. Elle voulut se présenter par son nom complet la première fois qu'ils se rencontrèrent. Lyshteya est renée d'Ellarmand. Il la connaissait déjà. Terran Kardat. C'est ça. La protagoniste était au bon endroit. Seulement, il était trop tôt pour se réjouir. La fille elle-même soupira de soulagement, car sa longue errance touchait à sa faim. Et Terran Kardat était la seule personne qui pouvait lui offrir refuge. L'homme la mena à une pièce éloignée au deuxième étage. Mais il interrompit ses pensées en lui demandant pourquoi Lyshteya marchait. À ce qu'il savait, on aurait dû lui donner un cheval. Et on dirait pas qu'elle en était tombée. La fille expliqua que tout se passait bien jusqu'à ce que l'animal s'échappe. Oh que si, car le cheval les avait entendus. Des loups. La meute semblait être trop proche. Et ça voulait dire que Lyshteya pouvait facilement mourir aujourd'hui. Elle avait de la chance. N'avait-elle survécu que par chance ? Aujourd'hui. Et il y a deux mois. Lyshteya avait pris un risque, voyageant loin à travers ses congères interminables. L'histoire se répétait. Tout comme quand elle avait été forcée de fuir la capitale. Elle s'en était bien sortie. Aucun de ses courtiers ne méritait sa confiance. Terran connaissait le danger, mais ne prit pas la peine de la mettre en garde. Et les voilà. Mais elle aurait préféré choisir une pièce plus grande. Sa réaction fit rire le courtier, et il lui suggéra de dormir sur le canapé dans le hall à la place. Lyshteya ferma même la fenêtre pour éviter d'être vue par qui que ce soit. Mais Terran écarta légèrement le rideau, car dans l'obscurité totale, il est impossible de voir où se cache l'ennemi. De toute façon, elle ne pourrait pas s'échapper d'ici. Que voulait dire cela ? Trois jours plus tôt, l'homme avait appris une histoire très intéressante. C'était assez long, car d'abord la fille devait déballer ses bagages. Il y avait un fantôme vivant dans le manoir. Voilà toute la vérité. Quel autre fantôme ? De quoi parlait-il ? Mais Terran ne répondit pas car il allait préparer le dîner. Il disparut rapidement derrière la porte et laissa la fille seule. Quel genre de courtier est-il de toute façon ? Une personne normale aurait essayé de calmer son invité, mais Terran la rendit encore plus inquiète. En plus de cela, il s'était approché d'elle si soudainement. Lyshteya se sentait comme si on se jouait d'elle. La nourriture était prête. Auparavant, l'héroïne n'aurait même pas regardé une telle nourriture, mais après deux mois de sa fuite, même cela semblait être un luxe. Eh bien, elle ne devrait pas se plaindre, car Lyshteya avait simplement demandé un abri. C'était trop demander de la nourriture décente à un courtier. Mais pourquoi cet homme la regardait-il avec tant d'impatience ? Rien qu'en la regardant, il était évident que la fille était issue d'une famille aristocratique. Voilà le problème. Lyshteya Delarmand était la reine de la haute société. Une femme aux cheveux blonds dont les mèches étaient plus rouges que tous les rubis et les roses. Même les rôturiers le savaient. À cause de son apparence et de sa renommée, de nombreuses personnes la reconnaissaient et rapportaient des informations sur elle. Elle aurait dû cesser d'être une aristocrate. Sauf que c'était plus facile à dire qu'à faire. En tant que fiancée du prince Jade, elle n'avait jamais envisagé de rejoindre la Révolution. De plus, Lyshteya ne pouvait pas faire ça à ses parents. Sauf, allait-il bien maintenant ? Cette question, l'a pris au dépourvu. La tragédie avait frappé. Pourquoi cet homme la provoquait-il ? Bien sûr, la réponse qu'il donna était que Terran s'intéressait à la personne devant lui. De toute façon, leur relation n'était qu'à marcher, car dans quelques jours Lyshteya quitterait cet endroit. Était-elle venue jusqu'ici car le port au-delà de ces terres enneigées était le seul port non gelé ? Avec sa fuite par voie terrestre maintenant bloquée, l'héroïne n'avait d'autre choix que de monter à bord d'un bateau pour se rendre au duché de l'endu, où vivait sa tante. Mais que faire ? La mer était lentement recouverte de glace. Cet hiver serait plus froid que les précédents. L'homme pensait qu'en trois jours, même le port sans glace serait recouvert de glace. Si c'était le cas, la fille n'aurait pas le temps de manger. Voulait-elle vraiment partir maintenant ? Bien sûr qu'elle ne voulait pas retarder. Sauf que son cheval avait galopé au loin, et le courtier n'en avait plus qu'un. Lyshteya ne pouvait pas arriver au port sans connaissance de la région, et il était le seul à connaître le chemin, mais si tous deux chevauchaient ensemble, le cheval ne pourrait pas suivre et s'effondrerait d'épuisement. Et marcher sur une route qui prenait trois jours à cheval serait de la folie. Et si ? Aller dans une autre auberge et demander un autre cheval ? Terran expliqua que le voyage jusqu'à là-bas prendrait une journée, et deux jours pour le retour. Cela ferait un total de cinq jours, car atteindre le port laisserait encore trois jours. D'ici là, elle devrait se diriger à travers la mer gelée à pied, sans possibilité de nager. Lyshteya avait un temps duré pour arriver ici. Pourquoi ne lui disait-il cela que maintenant ? Elle aurait une chance de trouver un autre cheval, sauf que cela serait suicidaire en raison des conditions météorologiques. Et puis Terran resterait bloqué, et il y aurait d'autres choses bien pires. Il avait entendu d'un ami dans l'armée révolutionnaire que récemment la recherche des aristocrates fugitifs avait presque cessé. Le parti avait décidé d'agir sur l'abattage, ils avaient même engagé un expert chevronné dans la chasse aux aristocrates. Le fantôme Il est le numéro un des assassins professionnels dans tout le royaume. Un jour, il avait été commandé d'apporter le doigt d'un noble. Le fantôme avait mis une bague à son doigt d'alliance, et par la suite l'avait mis dans une boîte en cuir. Et maintenant, ce mercenaire brutal avait jeté son dévolu sur Lyshteya. S'il commençait vraiment à traquer les aristocrates. Il était difficile de manger dans une telle situation. La fille avait fini, et maintenant elle voulait aller dans sa chambre. Cependant, elle le regretterait. Terran refusait de se lever la nuit pour cuisiner. Cependant, leur chambre était l'une à côté de l'autre. Pourquoi une telle réaction ? Si un assassin apparaissait soudainement, le courtier pourrait aider. Qui aurait pensé qu'il se révélerait être un tel peureux ? Rien de tel ne se produirait la nuit. À condition que Lyshteya se comporte bien. De quoi parlait-il ? Pensait-il qu'elle avait l'intention de le séduire ? L'homme lui demanda de ne pas réagir exagérément. Il voulait dire cela pour que la fille ne le réveille pas. Cela faisait si longtemps que Terran n'avait pas eu une bonne nuit de sommeil, alors il prévoyait de le faire cette nuit. Sauf qu'on pouvait sentir une touche d'hypocrisie. Il avait une carrure plutôt robuste. Il était évident à l'œil nu que l'homme avait beaucoup travaillé physiquement. Si un type comme lui devait la protéger, Lyshteya se sentirait plus sûre. Sinon, il se révélerait dangereux pour elle. La fille avait une requête. Elle demanda une carte pour étudier la région. Si le port devait geler dans trois jours, l'héroïne ne pouvait pas simplement rester assise et attendre. Lyshteya obtint ce qu'elle voulait d'une manière étrange. La carte était tachée de taches rouges. Était-ce du vin ? Ou du sang ? L'homme, cependant, insistait sur l'histoire de fantôme. Il avait tellement envie de la raconter. Terran la taquinait probablement volontairement. Mais dans quel but ? Des bruits étranges étaient entendus dans la nuit. Ou des hurlements. Comme des cris ou des pleurs. Le bruit tenait la fille éveillée. Y avait-il vraiment quelqu'un ici ? Peut-être était-ce le fantôme dont avait parlé Terran. Et si c'était vrai ? Mais il n'y avait personne dans le couloir. Ce n'était vraiment pas des cris d'hommes, car le timbre de voix du courtier était beaucoup plus bas. Elle demanda à Terran de sortir un instant, mais il ne répondit pas. Rien à faire. L'Ichteia retourna au lit, mais le bruit était toujours audible. Qui était cet homme ? Et pourquoi continuait-il à crier et à hurler avec tant de détresse ? Il y avait définitivement quelqu'un d'autre dans cette maison, en dehors du protagoniste et du courtier. De telles choses étranges devraient être discutées en premier lieu. L'Ichteia n'arrivait toujours pas à fermer l'œil. Elle avait l'air incroyablement fatiguée. Sauf que la fille ne laissa pas Terran sans poser de questions. Peut-être y avait-il un autre fugitif dans la maison ou quelque chose. Il ne pouvait satisfaire sa curiosité, après tout, préserver la vie privée des invités faisait partie de son travail. Mais pourquoi la fille posait-elle des questions à ce sujet ? L'Ichteia avait-elle vraiment vu l'infantôme cette nuit ? Quelle absurdité ! Est-ce qu'il existait vraiment ? Il s'avère que la maison était autrefois dirigée par un trafiquant de substances illégales. Il avait vécu ici il y a 100 ans et était le plus célèbre de tout le continent dans son domaine d'activité. Chaque jour, l'homme organisait diverses fêtes. Lors d'une de ces fêtes, il trouva la mort. En raison de cette situation, la maison d'hôte était devenue inutilisable, subissant une énorme quantité de dégâts. C'est de cela que Terran voulait parler hier. Mais où était l'intérêt de l'histoire ? L'Ichteia ne croyait toujours pas en cela. Elle supposait que ce n'était que le vent, car les fantômes n'existaient pas. Peut-être qu'un argument pourrait régler cela ? L'homme misait sur le coût du séjour ici. Il demanda si un fantôme existait. Mais s'il n'y avait vraiment pas de fantôme ici, il n'encaisserait pas l'argent de la fille. Terran était-il un joueur ? De plus, il avait lui-même admis qu'il n'avait jamais perdu une seule fois jusqu'à présent. Mais que se passerait-il si le fantôme existait vraiment ? Que demanderait-il alors ? Le courtier demandait le paiement intégral du coût du logement et une somme d'argent décente en plus. Mais L'Ichteia n'avait vraiment rien d'autre à offrir ? Avait-elle des doutes sur quelque chose ? Il s'avérait que cet argument lui semblait suspect. Mais l'homme, au contraire, voulait seulement s'amuser, alors il lui proposa un pari. Eh bien, elle n'avait pas longtemps à réfléchir. L'Ichteia accepta. Et dès qu'il quitterait cette pièce, leur pari entrerait en vigueur. Et d'une poignée de mains légères, la fille réalisa à quel point Terran était fort. À en juger par sa réaction, il en était ravi. Encore une fois, ce fantôme désespéré hurlait dans la nuit. Oui, il l'intimidait délibérément pour lui extorquer plus d'argent. Cet homme méprisable. Il ne restait plus qu'à voir par soi-même. Mais maintenant, le plafond commençait à vibrer. Quelque chose approchait-il ? Qui était ses pas ? Un fantôme ? Eh bien, il fallait se préparer à cette rencontre. Sauf que c'était Terran. L'homme rit en voyant L'Ichteia, car la fille tenait un revolver. Mais elle pensait qu'il était l'intrus. Mais l'homme faisait simplement sa ronde. Son invité se révélait en effet être très sensible. Elle ne pouvait même pas dormir à cause de sa paranoïa. Bien que L'Ichteia fût gênée, elle pensait toujours qu'être vigilant n'était pas une mauvaise chose. Mais si elle pensait sérieusement qu'il y avait une invasion, elle n'aurait pas dû agir ainsi. Elle aurait dû rester et attendre près de la porte, car elle aurait pu être neutralisée. Il s'est révélé que L'Ichteia s'inquiétait pour Terran. Avait-elle vraiment si peur ? Le fantôme l'avait-il tant effrayé ? Oui. C'était vrai. Dans ce cas, elle fut autorisée à dormir dans la chambre de Terran. L'homme serait présent jusqu'à ce que la jeune fille s'endorme. Tous ceux qui flirtaient avec elle avaient le même regard dans les yeux. Des yeux remplis d'une luxure ville. Mais maintenant c'était différent. Que cherchait à accomplir cet homme ? L'Ichteia se détourna, se demandant si Terran l'attendrait sous la porte. En disant qu'il n'avait aucune intention malveillante et qu'il voulait seulement l'aider à dormir ? La fille était satisfaite de son choix. Maintenant, il ne restait plus qu'à dormir, mais ce vent glacial soufflait par la fenêtre, et si elle acceptait l'offre du courtier, alors il pourrait se mettre à l'abri du vent. Le lendemain, dans l'après-midi, au lieu de faire confiance à un homme qui ferme lâchement sa porte la nuit, il vaudrait mieux faire le tour du manoir, L'Ichteia observa le comportement de Terran le matin. Il n'agissait pas de manière arrogante ou impolie, mais on ne pouvait pas non plus dire qu'il était sympathique. « Avaient-ils vraiment rien à cacher ? Pas possible. » Le manoir était si luxueux. Et sa propre maison ? Elle devait être abandonnée aussi. Au troisième étage, la chambre du couloir ouest était pleine de livres. L'un d'eux gisait par terre. C'était un livre sur les herbes médicinales. La fille le prit pour elle. Dans le couloir, L'Ichteia rencontra des miroirs. « Que pouvait-on faire dans un endroit comme celui-ci ? Pourquoi était-il cassé ? » « Oh, et aussi tous ! » L'atmosphère était si oppressante, que le protagoniste était sûr que si elle restait un instant de plus ici, elle pourrait devenir folle. « Et ensuite ? » « Une salle de torture ? » « Certes, il y avait des aristocrates qui préféraient de telles choses. » Mais L'Ichteia n'avait jamais compris cela. Cela semblait étrange à Java. Il fallait sortir de la rapidement. Mais qu'est-ce que c'était ? Quelque chose était sous ses pieds. La fille s'enfuit en courant dans les escaliers, criant de peur. Elle se jeta dans les bras du seul homme du manoir, à peine capable de parler, dit qu'il y avait quelqu'un au troisième étage. Pour lui, c'était absurde. S'il y avait quelqu'un là-haut, ce serait seulement un fantôme. Cependant, chaque nuit, des cris étaient entendus. Ils appartenaient certainement à une personne. L'homme supposa qu'il devait s'agir d'une tempête de neige. Pendant les rondes, c'était calme comme dans une morgue. Terran aimait le silence complet et la vie privée, il entendrait donc certainement quelque chose d'étrange. Etait-ce donc seulement l'Ihteya qui entendait ces bruits ? Ça ne pouvait pas être. La fille s'était enfuie. Tout cela ressemblait plus à un cauchemar. Auparavant, on avait dit à Lady Armand de ne pas faire trop de bruit si elle ne voulait pas mourir. À l'époque, on la menaçait de sa vie. Mais cet homme était sûr que la reine de la haute société devait aimer ce genre de choses. La peur remplissait son esprit. Ce cauchemar semblait durer éternellement. Des taches rouges sur sa robe, comme des lambeaux déchirés. La neige s'infiltrait par les fissures. Elle appelait Terran. Elle le suppliait de l'aider. Mais le rêve ne pouvait pas se réaliser. Maintenant, l'Ihteya était allongée dans son lit. Elle avait froid car tous ses vêtements étaient unites de sueur. Il semblerait qu'elle avait vu Terran venir la voir pendant son sommeil. L'avait-il réellement vu pleurer pendant son sommeil ? Il était inutile de s'inquiéter à ce sujet. Pour l'instant, elle devait se rallonger. Mais les souvenirs, ses images horribles ne la quittaient pas. Le corps sans vie qui était tombé juste devant elle et le revolver taché de sang s'était imprimé dans sa mémoire. C'est alors que le fantôme a commencé à la hanter. Elle courut vers la demeure de Terran. Personne n'ouvrit, mais l'ombre d'un homme confirma que le fantôme l'avait finalement trouvé. C'était définitivement une personne, pas un fantôme. Mais cela ne le rendait pas moins effrayant. Mais l'Ihteya ne pouvait pas dormir dans sa chambre non plus, car cela la rendrait terriblement pathétique. Terran n'était pas de son côté. Mais elle ne pouvait pas dormir. Et le cauchemar continuait de surgir dans sa tête. On lui avait dit de se taire. On lui avait dit d'obéir. On se jouait d'elle. Cela ne pouvait plus durer. Il fallait partir d'ici, même seule. L'Ihteya s'approcha du cheval en espérant qu'il serait gentil avec elle. Mais elle ne put le dompter. Il valait mieux marcher. Et si l'héroïne tombait du cheval ? Elle était intrépide. Elle décida de se rendre à l'auberge la plus proche, d'emprunter un cheval et de se diriger vers le port. Oui, ce ne serait pas facile, mais si tout se passait bien, elle pourrait économiser l'argent qu'elle devrait donner au courtier. En plus, dans une auberge simple, l'Ihteya pourrait enfin dormir, contrairement à cet endroit, mais quelle maladresse elle se révéla. D'abord elle tomba, heurtant un rocher, puis elle laissa tomber la lampe. L'héroïne avait ni longtemps à raser, encore un peu et qu'elle serait sur place. Mais voilà une surprise. Dans l'épaisse obscurité de la forêt, deux lumières jaunes apparurent. Un loup. Le prédateur se précipita vers la jeune fille et commença à la traîner jusqu'à ce qu'un coup de feu résonne. Terran, il était arrivé juste à temps. Mais tout ce qui lui importait était que la fille essayait de s'échapper. Elle avait mis tellement longtemps à admettre qu'elle avait en fait besoin d'aide. Ce n'était pas possible. Nous devrons nous cacher de cette tempête de neige. Le couple a trouvé refuge dans une grotte. Le feu était chaleureux, et la fille s'est réveillée. Et quel spectacle ! Sa main était sur le fort torse de l'homme, ce qui lui donnait envie de s'enfuir. Sauf que si elle continuait à se débattre comme ça, la situation allait s'aggraver. Terran a expliqué toute la situation et des images de la nuit sont venues à l'esprit de la fille. Yishteya a remercié son sauveur, mais elle tremblait encore. L'homme lui a proposé de boire ceci. Mais voici la surprise. Bien sûr, quelle autre boisson pourrait la réchauffer mieux ? Mais c'était efficace. Le courtier a demandé pourquoi la fille s'était enfuie du manoir. Avait-elle le désir de mourir seule ? La raison était le désir de vivre. Si elle était restée là, elle serait devenue folle. Il semblait que Yishteya avait effectivement vu un fantôme. Quelle ruse de sa part de mentionner cela, elle l'a nié, évoquant des cauchemars. Elle avait vécu une terrible expérience, mais la fille réussissait toujours à se blottir calmement dans les bras de l'homme. Incroyable ! Le jour où toute sa famille est morte, Yishteya a été contrainte de fuir seule. Le fils du chef du parti révolutionnaire l'a attrapé et lui a dit qu'il avait une proposition à lui faire. Il allait la prendre de force. Cet homme ne voulait pas l'aider ou quoi que ce soit. Il voulait juste faire d'elle un jouet. Après un long silence, Terran a prononcé les mots redoutés. C'est ainsi qu'elle a survécu. Sauf que la chance était du côté du protagoniste. Yishteya a attrapé un revolver et s'est débarrassé de son agresseur. Cette phrase a fait rire le courtier. Il ne pouvait même pas penser que celle qui lui avait fait cela était telle. Pourquoi, les gens ne savaient-ils pas qu'elle était la coupable ? Comme il s'est avéré, on racontait que le célèbre Brant avait trouvé la mort d'une balle dans le front d'un tueur à gages. Mais heureusement, dans le cas de Yishtey, c'était de la légitime défense. Qui oserait la condamner ? Elle n'aurait pas survécu si elle ne l'avait pas fait. Tout lui semblait étrange, car le contact de l'homme n'était pas dégoûtant. Quelle frivolité ! Subitement, Terran semblait un peu plus sympathique. Il avait fait de grands efforts pour le contrat, il ne pouvait donc pas laisser les choses mal tourner. L'homme se demandait pourquoi la fille n'était pas venue vers lui. Il avait même laissé la porte ouverte. Pourtant, Terran était moins dangereux que les loups de la vallée enneigée. Quelle absurdité ! Cela la ferait passer pour pathétique. Mais ce n'était pas non plus la vraie raison. Elle avait peur car Terran ne se souciait pas de la vie de la fille. Tout ce qu'ils avaient en commun était le contrat de courtage. Que le fantôme l'a tue ou que les loups, cela ne lui importerait pas, du moment que cela n'impliquait pas d'argent. C'est pourquoi Listeia a décidé qu'il ne l'aiderait pas. Il se rapprochait de plus en plus. S'il ne se souciait que de l'argent et du profit, Terran l'aurait-il secouru à travers la tempête de neige des loups ? L'aurait-il mis en sécurité, allumé un feu, réchauffé Listeia avec son corps ? S'il l'avait fait, il lui aurait tout pris et l'aurait laissé pour une mort certaine. Alors que voulait-il d'elle ? Elle ne voulait sûrement pas rester ici. Un homme serait à ses côtés, et par conséquent, à partir de maintenant, elle ne devrait plus s'enfuir aussi imprudemment. Il a failli perdre la tête lorsqu'il a vu la chambre vide. Listeia avait promis de ne plus s'enfuir. Peut-être que Terran aurait dû l'aider à s'assurer qu'elle ne se souvienne plus de telle chose. C'était très simple. Elle devait profiter de lui. Si une fille rêvait souvent du même incident cauchemardesque, alors elle devrait le remplacer par un autre souvenir. C'est ça ? Un autre souvenir ? Que comptait faire Terran maintenant ? Si Listeia était contre, alors elle devait le dire maintenant. Car ce n'était pas dans ses projets de se faire tirer dessus. Est-ce que j'aurais dû le repousser ? Mais les caresses de cet homme étaient si agréables. Et il s'approchait de plus en plus. Listeia n'éprouvait aucune répulsion envers Terran et son corps qui la protégeait du froid. Au contraire, elle voulait qu'il ne s'arrête pas. Pourquoi faisait-il tout cela ? L'homme voulait que toutes les conditions de leur accord soient remplies. Il promettait de tout faire pour qu'elle ne soit pas tourmentée par des cauchemars. Pour qu'elle ne pense plus jamais à s'échapper au milieu de la nuit. Mais si Terran apparaissait dans ses rêves, elle ne voudrait pas se réveiller. Comment pouvait-il être si sûr de lui ? Pourquoi si soudainement ? Que ressentira la jeune fille ? Aura-t-elle mal ? Et le regrettera-t-elle ? L'homme a deviné que ce serait sa première fois. Bien sûr, car alors elle éviterait l'irréparable. Heureusement, le revolver était toujours dans sa valise. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi le courtier commençait soudain à lui proposer de telles extrémités ? Elle se sentait très mal à l'aise. Bientôt, elle ne se souciera plus de telles choses. Terran l'endormait de compriments. Ses mots et ses caresses la mettaient mal à l'aise. Mais pourquoi lui fermer les yeux ? Est-ce que tout ira bien ? Mais Litéia ne pouvait toujours pas se détendre, même si l'homme prenait tout en main. Le courtier ne voulait pas s'arrêter. Son désir était plus fort. Et le sien aussi, même si l'héroïne principale ne voulait pas l'admettre. Le souffle chaud brûlait la peau, tandis que les mains rugueuses caressaient la peau collante de sueur. Première fois a toujours été comme ça. Elle était tellement fatiguée que c'était à lui de porter Litéia dans ses bras. La prochaine fois sera beaucoup plus facile, et elle pourra se déplacer seule. Donc, y aura-t-il une deuxième fois ? L'homme l'a déposée sur le lit et a promis de la réveiller quand il serait l'heure du dîner. Mais elle avait une demande. Litéia a demandé au courtier de lui apprendre à manier une arme. Ce jour-là, elle n'avait fait que tirer sur la gâchette, mais n'était pas sûre que cela fonctionnerait. Entre eux, de plus en plus d'événements se produisaient, non prévus par le contrat. À quoi tout cela servait-il si rien ne garantissait sa sécurité ? L'ITUA pourrait de nouveau rencontrer les loups, comme hier, ou autre chose pourrait la menacer. Mais tout devait avoir son prix. Ce qu'ils avaient fait hier n'était pas non plus inclus dans le contrat, mais l'homme ne lui en demanda pas le paiement. Il n'était pas nécessaire de payer par accord mutuel. Il se moquait d'elle. Alors que vous l'êtes errant en guise de paiement ? Autre que de l'argent. L'homme afficha un sourire satisfait et demanda à dresser la table. Il voulait qu'elle le fasse bien au moins une fois. Mais l'ITUA n'avait jamais fait cela auparavant. Rien à faire. Il devait lui apprendre à le faire gratuitement. Son corps était si lourd qu'elle voulait juste se changer et aller se coucher le plus tôt possible. Mais la nuit agitée ne cessait de revenir dans sa mémoire. Elle voulait entendre que quelqu'un l'aimait. Elle devenait folle. Quel amour ! Terran ne s'intéressait qu'à leur contrat. C'est pourquoi elle voulait aussi compter sur l'homme uniquement dans le cadre du contrat. Enfin, tout était prêt. Il attendait, mais la fille tardait à descendre. Mais que se passait-il donc ? L'ITUA respirait péniblement, et le courtier lui demanda depuis quand elle se sentait ainsi. Les temps à venir seront difficiles. Il faudra aller au village chercher des médicaments. Mais la fille a dit que ça irait mieux si elle dormait quelques jours. Apparemment, elle ne savait pas à quel point la fièvre est dangereuse. Avec une fièvre si élevée, les gens mourraient généralement. S'ils survivaient, ils perdaient l'ouïe ou la vue. Est-ce qu'il avait déjà été confronté à ça ? Il s'avère que c'était vrai. Cet homme prenait soin d'elle, mieux encore, il faisait preuve d'une telle perspicacité. Terran était tellement préoccupé que ça semblait effectivement dangereux. En si peu de temps, il avait changé de serviette trois fois. Pourquoi se souciait-il tellement d'elle ? Avait-il un client décédé de la fièvre ? Terran a raconté qu'à l'âge de dix ans, une fièvre éclata dans son pays natal, il a survécu, mais sa mère est décédée. Maintenant, tout cela est du passé. Pourra Luchteya laisser le passé derrière elle après un certain temps ? Certainement. Si elle veut continuer à vivre. Toute sa famille est morte à cause de cette révolution. Et quelqu'un est mort à cause de Terran ? Quelle question grossière ? À cause de la chaleur, l'héroïne principale était complètement dérangée. Il fallait arrêter de dire des bêtises. Quand le garçon avait 14 ans, il est parti à la chasse avec des hommes du village, là le garçon a tiré accidentellement sur un innocent. C'était son erreur. Il lui était difficile d'en parler. Mais il a raconté que quelqu'un avait mal posé un piège, un ourson avait été capturé et ils sont devenus la cible de la mère ours. Elle était très en colère et s'est précipitée sur eux. Tous, par peur, ne soient fuis, soient tirés à l'aveugle. Ils ont repoussé la ours, mais un homme est quand même mort. Prenant une balle tirée par Terran. Alors, il n'est pas coupable ? Est-ce que ce garçon est devenu seul à cause de cela ? Oui. Terran a été banni du village à cette époque, et il a dû faire beaucoup de choses pour survivre, donc la solitude est devenue familière pour lui. Soudain, il a décidé de couper court à la conversation, invoquant la température de son invité. Dès que le soleil se lèvera, l'homme partira à la recherche d'un remède, ce qui prendra plusieurs jours. Elle a promis de ne pas s'enfuir. Lui, de son côté, a lourdement soupiré, décidant de ne plus laisser les cauchemars la perturber. Alors, dans la caverne, il fermait également les yeux à ses côtés. Quand Luchteya se réveillera, elle aura quelque chose à lui dire. Mais qui est ce garçon, si semblable à Terran ? La jeune fille ne pouvait pas se rappeler du contenu du rêve, elle lui manquait. Combien de temps s'est écoulé ? Soudain, l'héroïne principale a sursauté à un bruit étrange. Apparemment, c'était une stalactite. Malgré la chaleur, elle a eu envie de se promener. Mais qu'est-ce que c'était ? Trois silhouettes se dirigeaient vers le manoir, ce n'était certainement pas Terran. Qui sont ces gens ? Ils discutaient entre eux de leur froideur. Leur conversation portait principalement sur l'argent. Oui, et il semble qu'ils aient commis quelque chose d'illégal, pour lequel la potence les attend. Luchteya a essayé prudemment d'écouter ce que les bandits se disaient. Elle devait se cacher quelque part. S'ils la trouvent, cela ne se limitera certainement pas à un simple vol. Tout d'abord, elle devait retourner dans la pièce et éteindre la cheminée. Mais un problème est survenu. Luchteya était maladroite. Les brigands ont réalisé qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison. De plus, une odeur de nourriture émanait de la cuisine, dans la maison, l'odeur était de bois brûlé. Dieu merci, les brigands n'avaient pas entendu le bruit récent. Les hommes se sont séparés pour jeter un coup d'œil autour, tandis que l'héroïne principale réfléchissait à comment s'échapper. Si elle sortait dans la rue, elle remarquerait des traces dans la neige, si elle descendait au premier étage, elle serait capturée. C'était exactement au moment où Terran n'était pas là. Pourtant, Luchteya était convaincue qu'elle pourrait survivre seule. Elle décida d'abord de retourner dans la chambre. Là, l'héroïne se mit à chercher son revolver. Il ne restait que trois balles. Une pour chacun d'eux. Ce serait difficile, mais elle n'avait pas d'autre choix. La jeune fille décida de se cacher derrière la porte, comme le conseillait Terran. Si les bandits entraient, elle pourrait tirer de son angle mort. Mais la peur l'envahit. Un des hommes était déjà monté au deuxième étage. Il était actuellement dans la chambre de Terran, qui était vide. Il n'y avait rien à voler ici. Il n'y avait ni argent, ni bagage. Où était-ce parti? Les brigands avaient décidé de le saisir d'abord solidement, puis de l'interroger et de le tuer. Pendant tout ce temps, Listeia essayait de se repunir, mais finalement elle éternua. Les hommes réalisèrent qu'une femme se trouvait dans la chambre voisine. Il fallait rester calme. Mais ils étaient si déterminés qu'ils commencèrent à tirer sur la serrure. Il aurait été préférable de tirer sur le loquet. Maintenant, ils essayaient d'atteindre Listeia elle-même. Cependant, ils ne devraient pas s'introduire dans la maison d'un étranger. C'était l'heure de la vérité. Le protagoniste était convaincu que c'était Terran qui était revenu. Elle voulait répondre, mais une voix. L'homme entra dans la maison et demanda à la jeune fille de rester calme, car il y avait une mare de sang sur le seuil. Mais pour l'instant, ce n'était pas ce qui la préoccupait. Derrière Terran se tenait le dernier bandit. Heureusement, tout s'est bien terminé, même si l'homme était couvert de liquide rouge. Elle se jeta dans ses bras. Comme Listeia était bouleversée. Le courtier n'avait même pas été blessé. Et le sang n'était pas le sien. L'héroïne était fiévreuse. Apparemment, sa température avait de nouveau augmenté. Il apporta le remède, donc tout irait bien. Elle l'attendit, et Terran arriva à temps. Leur regard brillait de bonheur, comme s'ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis sur cette histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt, mes chéris. Sous-titrage ST' 501